Quand les églises cherchent de nouveaux propriétaires, ça se passe à Rouen. La ville n'a plus assez d'argent pour s'occuper de quatre de ces édifices. Ils sont d'ailleurs tous inaccessibles depuis plusieurs années. Alors plutôt que de les détruire, elle a lancé un appel à projet d'11. 12 sont sur la table, les gagnants seront désignés aujourd'hui. Pas question de vendre au plus offrant, mais choisir le projet en fonction de la qualité de la restauration proposée. C'est le choix de la rédaction ce matin, signé Nicolas Trenot. Derrière la façade très altérée de l'église syndicaise, Pierre-Marie Soula et ses huit associés veulent installer leur deuxième brasserie. On s'est dit, waouh, quel lieu incroyable. Séduits par le clocher en béton, passionnés d'histoire, ils sont prêts à dépenser des millions pour restaurer l'édifice et en refaire un lieu ouvert au public. L'hôtel est préservé et devant l'hôtel, vous avez le comptoir qui est assez discret et les cuves de part et d'autre qui sont cachées derrière les piliers. La partie en pierre n'a pas été restaurée depuis 500 ans, enfin depuis sa création. Les travaux qu'on va faire vont redonner 200 ans d'espérance de vie au lieu. On est vraiment dans une logique de passage, de lègue. Ce n'est pas le cas de tous les projets, selon Bertrand Rouziès de l'association La Boise de Saint-Niquaise, des rois n'est inquiet pour l'avenir du patrimoine. Notre crainte, évidemment, c'est la prédation immobilière. Rouen, c'est quand même la ville au sang-clocher, chantée par Victor Hugo. Vous imaginez que la mairie de Rouen, si elle commence à vendre quatre églises, elle sera tentée d'en vendre d'autres à l'avenir et que d'autres municipalités pourraient embrayer. Nous craignons un effet boule de neige. La mairie dit dépenser un million d'euros par an pour entretenir les monuments les plus visités, mais ce n'est pas assez pour s'occuper des autres, comme ces quatre églises fermées depuis plusieurs années, rappelle l'adjointe à l'urbanisme, Christine Rambeau. Bien évidemment qu'il faut faire des choix. Si nous ne trouvons pas un porteur de projet qui va redonner vie à ces églises, elle risque de rester fermée encore plusieurs années et faire appel à des privés. Ce n'est pas un gros mot. Elle garantit que les églises ne seront pas vendues aux plus offrants, mais cédées à ceux qui promettent ses meilleurs travaux de restauration.